La langue continue de jouer un rôle majeur dans les relations entre la Chine et l'Afrique. Le mandarin est le second langage le plus utilisé sur Internet avec un intérêt croissant sur le continent africain. Nous avons compris incontestablement que la langue est à l'image du pays. Et quand vous regardez dans le contexte international, on comprend bien quelle est la place de la Chine dans le contexte mondial. La Chine investit pas moins de 60 milliards de dollars chaque année en Afrique. Cette participation économique facilite une meilleure connexion entre l'Afrique et la Chine dans le secteur de l'éducation. D'ici 2050, elle pourrait devenir la première langue commerciale au monde. La langue chinoise est une langue obligatoire à la même parce que nous considérons qu'aujourd'hui, un jeune manager a l'obligation de parler le mandarin et ce sera aussi bénéfique pour lui que pour l'image du pays, que pour l'image de nos entreprises dans le futur. A Dakar, les autorités locales préconisent désormais l'établissement d'un programme de formation à la langue, mais aussi à la culture et à la philosophie. Nous avons besoin de comprendre la sociologie, nous avons besoin de comprendre l'histoire, nous avons besoin de comprendre la philosophie de la Chine pour que le Sénégal puisse aussi s'inspirer de ces éléments-là, s'approprier de ces éléments-là pour pouvoir maintenant aller de l'avant, aller vers l'émergence. Au-delà de l'investissement dans l'enseignement de la langue chinoise, la Chine a massivement investi dans l'éducation en tant qu'aspect économique important, élément crucial de l'avenir des relations sino-africaines. La Chine a vraiment obtenu succès dans tous les tomels depuis 40 ans. C'est vraiment une expérience très précieuse. J'espère que nos amis, nos frères africains pourraient s'inspirer de cette expérience pour développer l'Afrique, pour développer davantage, pour développer les relations sino-sénégalaises et développer la société africaine. Chaque année, environ 40 instituts confucius s'efforcent de promouvoir l'apprentissage du chinois et l'approche culturelle sur tout le continent.